Sous-titres par Jérémy Diaz Des méchants Des tripes Des cochons Des ninjas De l'explosion Un rêve Un bon ninja Imaginez ma chambre à la fin des années 80 Tu sors et il y a un couloir plein de VHS De films d'action des années 80 De Sylvester Stallone Arnold Schwarzenegger Mon père était un gros fan de tout ça Chuck Norris, Bruce Lee, ils les avaient tous A l'âge de 7 ans j'avais déjà tout vu Robocop, Predator, Terminator Je vais vous aider quand je marche toute la nuit Du coup vous pouvez vous imaginer à quoi ressemblait mon cerveau A l'âge de 8 ans à peu près Puis arriva le jour où j'ai vu mon film préféré de tous les temps Des ninjas, des soldats américains Ça m'est arrivé de le regarder 2-3 fois par jour le samedi matin après les dessins animés Et ensuite est arrivé mon deuxième meilleur film préféré de tous les temps Arnold Schwarzenegger Commando American Ninja Commando Vous assemblez mes deux films préférés Et ça fait Commando Ninja Commando Ninja Quelques années plus tard il y a Drive qui sort au cinéma Grosse claque en particulier à cause de la musique Qui rappelait beaucoup les sonorités des synthés des années 80 Et apportait beaucoup de nostalgie Puis arrive Far Cry Blood Dragon From the Toxic Ashes of Vietnam War 2 C'est parti Power Glove, mais putain c'est quoi cette musique ça déchire C'est là que j'ai découvert la synthwave J'ai commencé à stalker tout Soundcloud Kavinsky, Mitch Murder, Perturbator, Carpenter Brut Et c'est là que je suis tombé sur Ogre Et que j'ai découvert son album 195 Qui est en fait la bande originale d'un faux film d'action des années 80 Qui n'existe pas Et chaque track collait parfaitement à ce dont j'avais besoin pour mon film Predator Commando Rambo Les années 80 étaient vraiment de retour cette année là Et il y a Kung Fury qui est arrivé et qui a enfoncé le coup Et là ça a fait tilt Je me suis dit ça y est les gens qui ont grandi dans les années 80 Ils ont aujourd'hui 30 ans Et la nostalgie commence à arriver Ils veulent revoir des productions comme ça Et c'est là qu'est arrivé Stranger Things Alors là les années 80 étaient vraiment de retour Et je me suis dit là faut faire mon film maintenant Sinon ça va passer Je pouvais même pas imaginer comment c'est le projet Sans trouver un putain de héros bodybuildé avec une bonne gueule J'ai passé un petit casting sur un groupe local Facebook Et c'est là que j'ai rencontré Eric Carlesi Je check ses photos Je vois qu'il est orienté cinéma Qu'il a des putains de gros bras Et surtout il a une photo de lui dans la pose emblématique d'Arnold Bon par contre la coupe de cheveux c'était pas ça à l'époque Puis on se parle, on se parle et il m'envoie une photo de lui aujourd'hui Et il me dit tiens c'est moi en ce moment Je me suis dit vraiment c'est un projet pour moi C'est parce que j'ai grandi avec ce cinéma là Ça a bercé mon enfance Et ensuite qu'est-ce qui m'a plu dans le projet C'est d'être vraiment le héros que j'ai toujours voulu être quand j'étais gosse Donc c'est à dire que ce soit les films avec Schwarzenegger, avec Stallone Ça m'a énormément parlé En fait c'était un rêve de gosse de faire ce projet Prédator sûr et certain Number one Allo Basile Basile c'est mon meilleur pote C'est lui qui m'a toujours suivi dans mes conneries Avec qui j'ai commencé à faire des films à l'âge de 14 ans C'est même lui qui a commencé à me faire faire des films Ouais ça te dit on fait un film hommage à Commando En mois d'année 80 Avec un mec baraque, des ninjas, des flashbacks du Vietnam Des gros nichons, du sang par fou Ok mais seulement si on rajoute des rapports L'ambiance il n'y a plus dans les films d'aujourd'hui Et du coup comme tu m'as proposé de faire un film avec cet humour Cette violence et tout Moi j'ai dit oui tout de suite Et retour vers le futur J'avais mon assistant réel, mon acteur principal, une base de musique Il ne restait plus qu'à trouver des acteurs Le truc cool c'est qu'avant Commando Ninja On s'est dit qu'on allait faire un autre de mes projets Basé sur mon jeu vidéo préféré Half-Life C'est dans ce court-métrage que j'ai fait mes premières images Avec Eric Carlesi, Olivier Dobremmel, Stéphane Asensio et Anthony Santurino Dobbs, Olivier Dobremmel, c'est mon ancien prof de cinéma Et il avait l'habitude de jouer dans tous les films de fin d'année de ses étudiants Et c'est devenu un super acteur, regarde ça Il allait donc incarner notre méchant dictateur Baron de la drogue, nazi, sioniste, communiste Megalo, le colonel Kinski Surprises I love surprises I love surprises J'allais m'inspirer de méchants blématiques des années 80 Comme le général Darius dans Commando Snyder dans Ninja Kids Le méchant de Delta Force 2 Tous les méchants des 5 américains ninjas C'est à dire des mecs en costume blanc Baron de la drogue Qui veulent monter une armée de ninjas Pour conquérir le monde Et qui se font défoncer à la fin Les années 80 pour moi C'était une forme de liberté De découverte du cinéma C'est à cette période où j'étais fourré Tout le temps dans un vidéoclub Le mec m'a appris avec lui Certainement ce que je connaissais mieux Les stocks que lui Donc forcément Quand t'es baigné là-dedans Et qu'on te propose un truc Avec un gros méchant Qui est la synthèse De plein de De gros vilains débiles Là pour faire vraiment du mal Aux gentils Bah t'acceptes L'Empire contre-attaque Gremlins Ça c'est mes films préférés Stéphane Asensio Un beau bébé D'1m95 105kg Je l'adore parce qu'il porte super bien la moustache Et j'adore en faire un personnage rigolo Pour aller à l'opposé de sa carrière Il allait jouer le bras droit du méchant L'idée du G.I. prisonnier Transformé en robot tueur communiste Mais venu du film Le Ninja Blanc Avec Michael Dudikoff American Ninja 3 Et Commando Massacre Des films très obscurs Et enfin j'allais me baser Sur le mélange improbable Du Terminator Des kidnappeurs de Ninja Kids Livreur de Pizza Avec le bas de Walter Dans le Big Lebowski Et tout ça sous grosse inspiration De Bebop et Rocksteady Et enfin Anthony Centurino Un ancien militaire reconverti Dans la cascade au cinéma Qui allait devenir Notre régleur de cascade officiel Avec son association Centuriewolf J'ai déjà travaillé Avec Benjamin Sur Flife Et j'ai adoré Commando Ninja C'est encore plus Il a été bercé Par ses films Américains Des années 80 Il y avait beaucoup plus De liberté Dans la création Dans beaucoup de choses C'était décalé aussi C'est ce qui m'a donné Envie de faire du cinéma Aussi bien dans les films Américains Que les films français Outsiders Il allait nous manquer Un truc super important C'est le sidekick Tu fais pas un film d'action Des années 80 Sans un sidekick J'ai d'abord cherché un black Mais j'ai pas trouvé C'est alors que je suis tombé Sur ces photos Sur mon réseau Facebook Putain ce mec Il a la classe Il a vraiment l'air américain On dirait une cousine Clint Eastwood Je vais chez Philippe Pour le rencontrer Autour d'un café Et là je rentre chez lui Son appart c'est un vrai musée T'as l'impression que t'arrives Dans les années 80 Philippe c'est un vrai passionné Et forcément il a de suite Accroché avec le projet En tant qu'enfant des années 80 J'ai vu tous ces films là Au cinéma Et d'avoir la chance De pouvoir incarner Ces personnages qui m'ont fait rêver De devenir un Pour moi je rentrais dans les films Je rentrais dans le cinéma Que j'ai toujours aimé Je choisis une époque Je peux pas choisir un film Je choisis les années 80 Quand je suis sorti de chez Philippe Je me suis dit Il y a un truc On a une chance pas possible Tout est réuni Il faut qu'on fasse ce film Alors j'ai appelé Basile Ouais Basile T'as vu ce que je t'ai envoyé Ouais ce mec Il serait vraiment super Pour jouer un sidekick rigolo A la Bruce Willis Ou Bill Paxton Il serait vraiment parfait Pour le rôle du raciste Qu'on voulait mettre dans le film Mais tu penses que ça va passer Les blagues racistes C'est un cocksucker Je vais te débrouiller Tu es débrouillé Tu es débrouillé Six lamburgers Four shish kebabs Un side-daughter couscous Et il a arrêté Five black dudes From raping a white chick Fuck you stork From a basketball Take your fucking pizza pizza And go the fuck back to Africa You fuck Michael Jackson Ben les normes sociales Et culturelles C'était pas les mêmes Dans les années 80 Qu'aujourd'hui Et le racisme Il était présent Dans pas mal de films De manière plus ou moins directe Voulue ou non J'ai voulu me moquer De tout ça Avec le personnage d'Hopkins Et son leitmotif De black raciste En gros Je voulais qu'à chaque fois Qu'il arrive à l'écran Il nous sorte une blague Pire que la précédente D'avoir joué raciste Ben en fait C'est du cinéma C'est du jeu Faut vraiment compter Sur le décalage Que pouvait avoir Les années 80 Sur ce cinéma là Sur ce genre de personnage Ce qui était très intéressant Ce qui était très intéressant C'est d'essayer de donner Une humanité Une gentillesse Justement A quelqu'un qui à la base Est un peu limite limite Dans ses pensées Dans chaque personne Même dans le dernier des derniers On trouve toujours quelque chose de bon Et pouvoir le faire ressortir Ben c'est ça le cinéma La fille du héros Ben yes Ça va le faire Elle est super Elle adore le cinéma Elle a peur de rien Elle a une tête de cinglé Et pour elle J'allais m'inspirer Du personnage de Michael Ecculkin Dans Maman j'ai raté l'avion De la fille d'Arnold Jenny dans Commando Et des enfants de Ninja Kid J'adore vraiment Les films coming to age Mettant en scène des enfants Comme Les Goonies Stand by me C'est vraiment Un des films préférés Même si je suis née Dans les années 2005 J'adore quand même Les années 80 Parce que les musiques Qui sont trop bien Les vêtements des années 80 C'est les meilleurs Il y a tout qui est bien Les années 80 Il ne me restait plus Qu'à trouver un putain de vietcong You lose Je voyais des photos De ce mec Un asiatique De ma ville Thira Qui jouait dans plein de films indépendants Il avait vraiment une super gueule Et en plus C'est un prof d'art martiaux J'ai contacté Il a été show direct Pour incarner le rôle Obligatoire du méchant viet Qui torture notre héros au Vietnam Comme dans les Braddock Ou les Rambo Mais pas que ça Je voulais aller plus loin Et j'ai décidé Qu'il allait devenir Le maître ninja De notre héros J'allais me baser Sur les sensei De kickboxer Bootsport American Ninja Ou encore Karate Kid Ne marche pas dans le passé Ne rêve pas du futur Contente Il avait bien tenu Le film Il a été fait absolument Sans aucune équipe technique Pour un souci d'organisation Vraiment impossible Et afin de rester dans une dynamique De films faits entre potes Heureusement Il y a eu Ludwig Notre photographe de plateau Et responsable des éclairages du film Qui a vraiment été l'homme A tout faire sur le film Éclairage Figurant Régie Effets spéciaux Il a vraiment tout fait Il est mort 5 fois Les années 80 C'est l'expérimentation Poussé à l'extrême Ils faisaient très bien quelque chose De genre tout à fait incroyable Et tout Jusqu'à un truc Mais kitsch à souhait Et ils assumaient Ça parfaitement Et c'est ça que j'adore Putain aussi Ce côté artisanal On faisait tout à la main Les années 80 C'est un peu Un adoro-belle en fait Et c'est ça que j'aimais bien Comme on est ninja C'était On fait de l'artisanal à fond Donc les déflux de sang Les bras coupés Même le raptor Putain Même les blagues de mauvais goût Mais genre poussé à extrême Et c'est ça que j'adorais C'est qu'on assumait parfaitement Terminator 2 J'étais vraiment content Que Ogre me permette D'utiliser son album 195 Pour la musique Ainsi que Cobra Copter Et Flash Arnold Mais c'était des tracks Déjà existantes Déjà composées Et il allait falloir Que je cale mon montage Sur ces musiques Et pas l'inverse Je me suis dit à un moment Qu'il me fallait vraiment Un compositeur originel C'est alors que La Providence m'a souri J'ai eu une apparition Qui s'appelait Thomas Capot Hyper carré Il y avait tout de suite Une patte Une direction artistique Qui rappelait immédiatement Les films de mon enfance C'est un cinéma que j'aime C'est une musique Que j'aime Cette période là C'est un cinéma Qui est tout aussi mercantile Qui l'a toujours été Et qui ne l'est pas encore Mais qui malgré tout Avait une espèce Peut-être d'exigence De savoir-faire Plus importante Où il y avait des projets Plus ambitieux Et non convenus Qui arrivaient à sortir Des gros studios Comme ça se fait plus maintenant Cinéma plein de testostérone Évidemment Très décomplexé Testostérone et décomplexion Ça peut bien définir Mais cinéma En tout cas Le cinéma d'exploitation Des années 80 D'ailleurs Évidemment Parce que C'est le plus grand film d'action Pour moi De tous les temps On a commencé à filmer Il y a 3 ans Elle était 2016 Et il a bien fallu Commencer par quelque part Ça fait super longtemps Que je voulais réaliser une scène A la Homelon Maman j'ai raté l'avion J'ai pas mal cherché une maison Qui fasse américaine Dans le sud de la France Parce que ça se trouve pas partout Et c'est là que j'ai repensé À la maison de ma tante Ils ont ce vieux grenier Avec une moquette Année 80 Qui a pas bougé On y jouait avec mon cousin À la Ness Aux Action Man Ça fait partie Des meilleurs lieux De mon enfance Et je voulais vraiment tourner ici J'ai amené tout ce que je pouvais Qui faisait l'année 80 Dans ce grenier Des jouets Une grosse télé Des vêtements Et on a commencé A tourner le film à deux Avec ma nièce Ça rendait super bien Mon frère il a fait Le premier ninja du film Il a même doublé Stéphane Qui pouvait pas venir Cette semaine là C'est ridicule d'ailleurs Il y a eu un an d'écart Entre la séquence dans le grenier Et celle de la villa En y regardant de plus près On voit que l'actrice Qui joue la petite fille Vieillit Parce qu'à cet âge là Ça change vite Comment faire un film Des années 80 Sans une séquence de fitness C'est impossible C'est la séquence obligatoire Du film Qui allait introduire L'ex-femme du héros Et la mère de Jenny Et au passage Le film tout entier Car j'allais en faire un générique J'ai décidé de combiner Une séquence de fitness Avec une intro A la flippe de Beverly Hills Et je me suis inspiré De la scène de fitness Présente dans Ninja 3 La Domination Un de mes meilleurs films de ninja Avant d'aller tourner mes scènes J'ai essayé de me préparer Des petits montages de référence Des mille vidéos Avec des films des années 80 Pour voir ce que ça pourrait rendre Alors je sais pas pourquoi Mais la scène du meurtre à la pizza C'est une des premières scènes du film Que j'ai imaginé Je sais pas d'où cette idée m'est venue Peut-être mon addiction pour la pizza Les tortues ninja Ninja Kids Bien évidemment Et fait hommage A la scène emblématique De Sarah Connor D'un Terminator Là aussi J'ai d'abord fait Un petit montage de référence Puis on a tourné ça Le même jour Que la séquence de fitness I didn't order any pizza Wait extra 9 mm On a tourné ça à quatre Avec Ludwig et les deux acteurs Et tout ce que je peux dire C'est qu'on s'est bien épaté On t'a pas comme ça ? Ensuite on a allé tourner La première scène au Vietnam Le Vietnam pour moi c'est une obsession J'ai tout lu J'ai tout vu Mes deux films préférés sont Apocalypse Mav Au film état de jaquette Problème numéro 1 Vietnam France Où est-ce que je vais trouver Un endroit qui fasse tropical Dans le sud de la France Et un beau jour Un pote à moi Me montre un spot A dix minutes de chez moi Où il va promener son chien C'était vraiment génial Un endroit vraiment tropical Qui fait grosse jungle Avec une rivière Des petits trucs verts sur l'eau Là j'avais mon spot Pour le premier flashback du Vietnam Ça a été une grosse journée De tournage Un peu stressante Parce que Sans autorisation Vraiment Un lieu qu'on savait pas S'il était public Ou privé Les acteurs ont vraiment Été très pros Et personne s'est plaint De l'eau froide Et passait toute la journée À patauger là-dedans J'ai les pieds Ils sont enfoncés jusqu'aux genoux Ouais Et je dois comparer Un tournage à quelque chose C'est vraiment le Vietnam Alors la vérité C'est que ça a été Un tournage à route Vraiment guerrilla Mais justement Il fallait que ce soit comme ça Parce que On a été naturel On a été pur, authentique On a fait les choses Telles qu'on les sentait Sur le moment Et voilà Les premières prises Les émotions directes Les chutes Les blessures Tout ça fait partie Du jeu Du fait qu'on ne triche pas Voilà Action Putain Les scènes du Vietnam Résumaient bien Ça résumait bien Les conditions de tournage Il y a certaines scènes Qui ont été Vraiment très dures à tourner Et bizarrement Justement Celles qui étaient au Vietnam C'était Les moins compliquées On s'est retrouvés des heures À barboter Dans de la gadou Jusqu'à la taille On était totalement dedans Ça a été la seule scène du film Aussi Qu'on a tournée Avec un preneur de son Et ensuite J'ai décidé d'abandonner Parce que Les tournages étaient trop rapides Et il fallait que j'enchaîne Les plans trop vite Et j'ai décidé Que je ferais tout En post-prod Pour finir Sur ce premier flashback Voilà quelques images Qui ne sont pas dans le film Où on devait voir La mort de Blanche-Neige Et Kowalski On n'a jamais réussi A trouver le temps De finir de les tourner Donc j'ai décidé de les supprimer Du coup de finale Alors la scène Raptor Tout a commencé Autour d'une discussion Avec Basile On avait depuis longtemps Ce doux rêve D'incruster des dinosaures Dans la guerre du Vietnam J'ai fait quelques recherches Et j'ai découvert Que se jouait cette pièce de théâtre Dans ma ville À Montpellier Là je me suis dit Bordel On peut le faire Je les ai contactés Ils étaient chauds Ils ont donné leur prix Et c'était parti On a tourné la scène de Raptor Se faire courser par un Raptor Est la sensation la plus extraordinaire Que j'ai pu vivre Je n'ai pas rêvé De se faire courser Par un Raptor au Vietnam Le grand plaisir de ce film Ça a été surtout De tourner Non pas avec des images de synthèse Mais comme à l'époque Avec du réel Et vraiment sentir Un Raptor en face de soi Le voir réellement Vous foncer dessus C'est des réflexes naturels De s'enfuir C'est tout Donc voilà Diriger un Raptor Ça a été une expérience Plutôt unique Il fallait parler fort Il aidait à se replacer À chaque fois Parce qu'il n'y voyait rien Le pilote du Raptor Devait aussi se reposer Beaucoup À cause de la forte chaleur Il était enfermé dans ce costume Avec un harnais en fer Autour de lui Pour le déplacer Des joysticks Une GoPro dans le nez du dinosaure Relié à un écran Encore une fois Ça a été un tournage Guerilla de chez Guerilla On avait deux heures et demie De tournage avec le dinosaure J'étais seul En équipe technique Avec KM Basile Pour faire de la fumée Avec des braises dans un seau On s'est retrouvé A tenir des feuilles de palmiers Au premier plan de la caméra Pour faire genre Qu'on est au Vietnam Et pas en France Sans oublier notre technique infaillible Du maquillage express Avec les techniques Que je vous expliquerai plus tard Et oui Le dino s'est bel et bien cassé la gueule Top Bon malheureusement J'ai coupé la caméra Juste Alors la scène de torture au Vietnam Donc à la base J'ai visité ce jardin botanique asiatique A une heure de chez moi Où ils ont reconstitué Un village laotien Vietnamien A échelle 1-1 Mais vraiment super bien fait J'ai commencé à rêver Putain on va faire une scène de fou C'est l'endroit rêvé C'est super réaliste Ça va nous faire une valeur ajoutée de fou On va mettre des figurines là Là Et la triste réalité m'a rattrapé C'est à dire qu'il demandait 4000 euros Pour une journée de tournage Mais quand même Il nous prêtait une petite voiture de golf Et là je me suis dit Franchement avec 4000 euros En fait je peux faire tout le film Donc gardez là votre bambouserie On va se démerder Et c'est là qu'en remattant Portée disparue et Rambo Je me suis dit qu'il y avait moyen De faire juste un camp vietnamien Dans la forêt Sans forcément avoir besoin De l'infrastructure Et c'est là que j'ai repensé A ce spot de rivière Vraiment super Où je vais me baigner Depuis que je suis enfant Et je suis retourné le voir Et c'était vraiment nickel En fait c'est le même spot Qu'on a utilisé pour le Raptor C'est juste un coin différent Et c'est là que Commando Ninja A commencé à devenir un cauchemar Alors la première année de tournage On a complètement raté le coche Quand on a été prêt à tourner C'était l'automne Et d'une semaine à l'autre Toutes les feuilles sont tombées Des arbres Et ça ressemblait plus à rien Un an plus tard Arrivé au printemps d'après On avait répété On était prêt à tourner Et par sécurité Le soir d'avant le tournage Je vais sur les lieux Pour m'assurer que tout est nickel Et là Du coup on repose une date Deux trois semaines plus tard Gros beau temps Tout asséché Eric et Tira sont disponibles On s'apprête à tourner Et là La veille du tournage Tira se pète le pied En donnant un cours d'armoire sur lui J'ai commencé à me dire Mais ce film il est maudit On a annulé trois, quatre autres tournages A cause des disponibilités Et du travail Et là on arrive sur le tournage Tout était enfin nickel Du beau temps Eric barque comme jamais D'ailleurs il ne correspondait plus du tout Aux années d'avant Il devait avoir pris 10 kilos de muscles Mais bon on n'en était plus à un four à corps près Grosse galère pour apporter la cage en bambou D'ailleurs elle est complètement bancale On se demande même comment elle peut retenir Eric Et encore une fois pour ne pas changer la tradition Un très petit tournage On était deux à l'équipe technique Avec cette fois une maquilleuse quand même Qui nous a fait l'œil pocher Mais ça a été une de mes journées préférées De tournage sur le film Et oui on ne comprend absolument pas Pourquoi le Viet Cong décide d'entraîner John En fait on n'a pas eu le temps De tourner tout ce que je voulais C'est pour ça qu'on ne comprend pas vraiment Ça devait être plus long Il devait apprendre à se connaître Le héros devait rester plusieurs jours et nuits Dans sa cage A essayer de répéter les mouvements du maître Et il devait le tabasser Le voir se relever Qu'il ne lâchait rien Et le prendre en affection Le héros qui mimique les mouvements du maître Ça m'est venu des Tortues Ninja Pour en finir avec ces flashbacks du Vietnam Il ne nous manquait plus que le training montage La scène obligatoire d'entraînement du héros Après un an d'attente On arrive au début de l'été Tout est nickel L'herbe verte, la végétation nickel Eric et Tira sont dispo en vacances On peut tourner Et là, deux jours avant le tournage Tira qui nous fait un double AVC Direction l'hôpital Et il a failli y rester Trois mois plus tard L'été est passé Ce n'est pas encore l'automne Et là, il me dit On va la tourner Cette putain de scène La scène d'entraînement C'est une scène qui a été rendue obligatoire Par les films de Jean-Claude Van Damme Kickboxer et Bootsport en particulier Mais aussi dans American Ninja Dans les Godfreyos en mode navé Et surtout dans Karaté Kid C'est le moment du film Où le héros occidental Est formé aux arts martiaux de l'Orient Et par un maître du coin Encore une fois J'ai utilisé un montage de référence Fait avec les répétitions Et Bootsport Et qui est boxeur La séquence d'entraînement Ça a été le tournage Le plus efficace du film Tourné entièrement En une journée Huit minutes de film On était trois mois Et les deux acteurs Mais c'est à nous trois Notre meilleur souvenir de film On s'est marrés Du début à la fin En particulier à cause de l'accent Vietnamiens de Tierra Et oui Eric s'est vraiment pris Un gros coup de bâton sur la tête TAP Là il a tapé En tout cas On s'est vraiment bien marrés Et je les remercie encore Il est en train de Il a mis chier dessus T'as l'air le poisson À force de le presser Sans déconner quoi Ok vous êtes prêts ? Action Tu l'as perdu ? Oh non Tu l'as perdu ? Tu l'as perdu ? Tu l'as perdu ? Tu l'as perdu ? C'est vrai ? C'est vrai ? qui m'ont inspiré pour cette scène, ainsi que celle de prédateurs et pommandons. Un chalet qui fasse canadien dans le sud de la France, ça a vraiment été une grosse galère. On a reporté le tournage un an, un an et demi, je crois. Au début, l'idée, c'était de tourner l'hiver sous la neige pour montrer que John s'est vraiment devenu un ermite au fond du Canada. Malheureusement, je n'y suis pas arrivé parce que le lieu n'est pas très haut en altitude et la seule semaine où il a neigé, les acteurs n'étaient pas dispo. On a donc décidé de le faire au printemps, pas grave, c'était quand même très joli. Et surtout que la location du chalet m'a coûté un pack de bière. Des propriétaires super sympas, avec beaucoup de chance, ils étaient passionnés de cinéma. C'était vraiment super. Pour Los Angeles, le problème, c'est que dans le sud de la France, il n'y a absolument aucune rue qui ressemble aux Etats-Unis. C'est là que j'ai revu mon film préféré d'enfance, Ninja Kids. Et il y a cette scène d'échange d'armes que j'adore à l'intérieur. Du coup, je me suis dit qu'un décor industriel, ça serait le même partout, en France qu'aux Etats-Unis, qu'on pouvait partir là-dessus. Et c'est là qu'on s'est retrouvé une fois de plus à la cave coopérative de Pigny. Donc on est dans une région viticole, et c'est la cave, c'est l'endroit où on fait le vin. Mon grand-père était président, mon oncle est ma tante qui bosse, moi c'était mes travaux saisonniers. Donc le directeur nous a donné l'autorisation. Encore une fois, quand vous faites un petit film indépendant comme ça, ne sous-estimez pas, votre famille et vos proches peuvent vraiment vous apporter beaucoup. On est revenu trois fois sur le lieu de tournage, parce que la scène était trop longue à faire. On a tous chopé la crève, on tournait ça en hiver, et tourner la nuit en hiver avec du vin, c'était vraiment des conditions de tournage pas faciles. Oui, on a tourné en plein été où c'était ignoble, où moi avec un costume comme ça, je suis comme un baudet, j'en pouvais plus. Et puis le contraire, on a tourné en hiver avec la même tenue. Ça je me souviens de la remise de la mallette, je crois que je ne me suis jamais autant pelé de ma vie. Les 80, c'est qu'ils avaient lancé, avec la photographie de la gélatine, donc c'est de mettre des feuilles colorées sur les lumières, du rose, du cyan, du violet, du rouge, des couleurs bien vibrantes et bien saturées comme il faut, et beaucoup de rose. Autant vous dire que le combat sur le toit entre John et le ninja rouge, c'était du gros n'importe quoi, de l'improvisation, c'est un combat qui a été improvisé par Eric. La scène de préparation du héros à la Rambo et Commando, elle a été tournée dans le studio photo de Ludwig, qui était notre responsable photo et éclairage du film. Je me suis vraiment basé sur le trailer de Rambo 2, American Ninja et Commando mélangé. Ce jour-là, Eric était au top de sa forme, il avait fait parfaitement sa sèche musculaire. On voyait tous les muscles et veines bien dessinées avec l'éclairage de Ludwig. Ça a été un défi, mais un défi qui me parlait, parce que c'est quelque chose, j'ai toujours rêvé de ressembler à ça, et en fait, ça m'a vraiment donné une motivation, vraiment. Je disais, c'est pas juste pour la plage, pour l'été, c'était vraiment pour quelque chose de beaucoup plus grand que ma propre personne. et c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre. Et surtout, ce que la plupart des gens croient, c'est qu'on ne peut pas rester comme ça toute l'année, parce que ça demande énormément de sacrifices, beaucoup au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement, et au bout d'un moment, le corps, il ne peut plus suivre. C'est tellement une condition physique qui est anormale pour la plupart des êtres humains, qu'on ne peut pas conserver ça pendant longtemps. En fait, de la manière que je me suis préparé, c'est comme si je me préparais pour une compétition de bodybuilding. Donc voilà, je savais qu'à partir de telle date, on allait tourner telle scène, et qu'après, j'allais devoir maintenir ma condition pendant une certaine période. C'était surtout l'été dernier que ça s'est déroulé comme ça. Et après, pour certains tournages dans les années 80, comme par exemple le tournage de Predator, ils avaient aménagé une salle de musculation spéciale pour les acteurs pendant le tournage. Comme ça, avant chaque tournage, les acteurs se levaient à 5-6 heures du matin pour pouvoir faire leur sport. Et même Arnold, il faisait la musculation le matin, il allait courir une heure le soir, et il courait aussi une heure le matin. No problemo. Vous l'aurez tous compris, la scène d'assaut sur la villa était un hommage direct et même un rip-off de la fameuse scène de commando avec Caron de Fleur-Zenegas. Trouver une villa qui est face sud-américaine dans le sud de la France, ça a encore été un défi. Heureusement, il y a quand même des similarités, et on a eu beaucoup de chance. Le beau-père de Stéphane, qui joue au Valky, possède ce grand domaine viticole en plein milieu des vignes, avec la vie de piscine, un grand jardin fleuri. Au début, j'avais pensé louer une villa, c'était à 500 euros la journée. Heureusement que je ne l'ai pas fait, parce qu'on est revenu sur ce tournage au moins 10 ou 15 jours un peu. On a foutu un gros bordel, jeep, explosion, pétard dans tous les sens, du sang partout. Et en plus, il y avait le barbecue à la piscine. Action ! Go ! L'armée privée des hommes en bleu, c'est mon hommage personnel au jeu préféré de mon enfance, Ikari Warrior. Je voulais faire une armée privée ridicule à la James Bond, ou plus récemment à la Austin Powers. Les hommes en bleu, c'était des potes à moi, des collègues du travail qui ont ramené des potes à eux. Quand il pense, c'est vraiment fou de se dire que dans sa ville, on peut trouver autant de gens prêts à venir faire les cons sur ton projet, à se rouler dans l'herbe, à se jeter partout, toute la journée. C'était vraiment super, je les remercie encore une fois. On a vraiment passé des super journées avec eux. J'ai couru la Jeep, j'ai galéré, j'ai beaucoup cherché les collectionneurs de la région. Et finalement, je suis passé par Facebook. Je ne sous-estimais pas Facebook pour la production d'un projet indépendant, puisque c'est vraiment nickel, je n'aurais pas pu faire ce film sans Facebook. La scène d'assaut que vous voyez, elle a été filmée sur trois ans, parce qu'en fait, on ne pouvait filmer que l'été, la végétation ne restait pas verte assez longtemps. On pouvait filmer à peu près de juin à août. Je l'ai d'ailleurs appris à mes dépens, parce que j'ai dû utiliser l'ordinateur pour transformer l'automne en été sur pas mal de plans. D'ailleurs, si vous y regardez de plus près, on voit que les cheveux d'Eric poussent au fur et à mesure de la scène. C'est ridicule. Et je me suis dit que ce serait notre hommage personnel à Samouraï Cop, où l'acteur s'était coupé les cheveux et il a fallu retourner des scènes et ils lui ont mis une espèce de vieille perruque sur la tête ridicule. Pour la scène d'action, le jardin du domaine était très petit et pour recréer une scène aussi grandiose que dans Commando, il a fallu beaucoup tricher sur les placements. Donc voilà le cheminement du héros lors du tournage. C'est parti, c'est parti. Le décent, du Sarton, Hamilton. Displ beğenric크, displicate, displicate ! yasu, Virtual! C'est parti, petit, petit ! Voilà, c'est parti ! Lo truc, petit, petit, petit ! Sous-titrage ST' 501 La scène du combat final de Ninja, ça a été un vrai défi à organiser et à tourner. Heureusement, il y a eu Anthony, Centurino et toute son équipe de Century Wolf qui ont toujours été là. Des vrais pros, ils ont vraiment assuré pendant 3 jours non-stop. On a répété 3 jours, eux ils ont dû répéter beaucoup plus avant. Avec Jules, Julien, les deux Anthony. Vraiment des super artistes martiaux qui ont vraiment apporté leurs pattes au film. Ce que je leur ai demandé, c'est que moi je ne voulais pas un combat réaliste comme on fait aujourd'hui et comme on leur demande de faire dans leur travail de cascadeur. C'est-à-dire du Krav Maga, de la boxe, des combats de rue. Moi je voulais un combat de Ninja bien débile à l'ancienne avec des pirouettes, des saltos partout. Bref, des trucs auxquels tu ne crois pas du tout quand tu le vois. Dans la demande, il y avait effectivement des saltos, sauter avec des sabres, faire des coups de pieds sautés. Vraiment à l'ancienne quoi, moi je ne fais pas ça, maintenant dans mon équipe, j'ai des gars qui sont compétents en chaque chose. Anthony qui faisait les saltos, qui faisait pas mal de sauts. Jules avec le sabre et notamment des coups de pieds sautés qui étaient excellents. Julien qui m'aide aussi à avoir du recul. Moi je faisais le bâton, le petit coup de pied à la Jackie Chan, ça m'a fait bien rire. On était plusieurs à faire un seul personnage, donc le Ninja Rouge. Ils sont cinq à être passés dans le costume du Ninja Rouge, qui était censé être une femme à la base quand même. Ils devaient faire dans les 35 degrés sur ce toit le jour du tournage. Et ça a vraiment été un défi pour eux de se battre et faire leur figure avec tout le costume. Je leur ai vraiment fait subir un an de faire. Eric, il est quand même assez balèze. C'est un bunker, par rapport à la chorégraphie des combats. Quand je voyais mes élèves, ils ont beaucoup d'imagination, ils ont beaucoup d'inspiration. Mais là, je disais de ne pas envoyer des coups pieds parce qu'Eric, il n'est pas adapté musculairement pour ce genre de choses. Le but, c'était que les personnes qui font les ninjas s'adaptent à Eric. J'avais déjà fait du combat scénique avec l'association Karalar 34. J'ai fait du karaté pendant six ans environ. Donc j'avais déjà certaines bases, on va dire. Mais après, en soi, il n'y avait rien de compliqué. C'était juste qu'il fallait retenir beaucoup de mouvements. Il fallait rester concentré pour ne pas se blesser, même si c'est un peu arrivé. Ça s'est bien passé, Eric a été super, vraiment, vraiment super. avec beaucoup de patience et d'acharnement pour arriver au bout du tournage qui a été très, très long. Eric, on va tourner. C'est bon ? C'est pas fini ? Non. Non, mais avant. Un lieu post-apo dans le sud de la France. Pas de soucis, de toute façon, il y a tout ici. Tu peux tout faire dans cette région. Et j'ai direct repensé à cette carrière de bauxite, pas très loin de chez moi, où j'avais déjà tourné un film. C'était vraiment nickel, le fait de tourner dans une carrière, parce que quasi 100% des nanars italiens post-apo spaghetti des années 80, cheap, fauchés, étaient tournés dans des carrières. Comme d'habitude, se retrouver avec 10 personnes pour un tournage d'une journée entière sur un lieu où on n'a pas vraiment d'autorisation, c'est toujours stressant, t'as peur de te faire virer du matin au soir et que la scène tombe à l'eau. Mais finalement, ça s'est bien passé. On en a bien bavé avec la chaleur, mais on a fait un super tournage. C'est dégueulasse. Vu que le setting changeait complètement pour le voyage dans le futur, j'ai dû produire une gamme complète de costumes post-apo à la Mad Max. Je me suis direct tourné vers l'équipe de foot américaine locale, chez qui j'ai récupéré des vieilles épaulières, des casques, que j'ai ensuite customisés. J'ai chopé des tenues de cuir d'anciens bikers d'occasion. Le masque du cochon vient directement d'une grosse société californienne, Immortal Masque. Le jour du tournage, il faisait très très chaud, il n'y avait pas beaucoup d'ombre. Et autant dire que Basile, mon assistant réel qui jouait le cochon, il a eu très très chaud. Alors, le moment qui a été pour moi le meilleur et le plus dur, ça a été l'épisode du cochon. Avec la chaleur, le masque et tout, c'était génial à faire, mais très dur physiquement. Avec cette cadence de tournage, de devoir tout faire en une journée, c'était compliqué, parce qu'il n'y avait pas de pause, rien, et de garder ce masque toute la journée sur la tête, c'était à la limite de la suffocation. Ça a été un tournage très long et très fatigant pour tout le monde. Je dirais même un des plus désagréables à mon avis. Je me rappelle encore de Charlotte qui joue le génie adulte, qui s'est retrouvée avec la marque des barésies du soleil. On était tous rouges à la fin de la journée, avec la poussière, à se rouler par terre. La partie cool, par contre, ça a été les effets spéciaux live. Mais ça, je vais vous en parler dans l'avant-dernière partie de ce making-of, les effets spéciaux maison de Commando Ninja. Si je me souviens bien, à la base, ce film est parti juste d'une idée d'essayer de tourner une scène avec des vrais impacts de balle. En fait, quand j'étais jeune, cette scène dans Robocop avec le D209, elle m'avait vraiment marqué. Et tout ça, ça a ressurgi quand j'ai vu Django de Tarantino. J'ai vraiment adoré les litres de sang qu'il y avait partout dans le film et je voulais vraiment essayer de faire ça. Mais on peut dire que ça a plutôt été un échec pour plusieurs raisons. Un squib, un impact de balle, ça coûte 30 euros l'unité. Seul un artificier à sermenter peut en acheter. Un artificier, pour les inémas, dans le sud de la France, c'est très rare et de toute façon, ça coûte très cher. Et les impacts de balle aussi gros que dans Django ou Total Recall, il faut vraiment les mettre sur des cascaders qui sont habitués puisque c'est très puissant, ça peut faire des bleus, ça fait peur. Je ne pouvais pas faire faire ça à mes potes. Quand j'ai vu Rambo 4, John Rambo, pour la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces effets de sang faits par ordinateur ? C'est dégueulasse, ça gâche le film, ça se voit vraiment que c'est faux. Et encore pire, il y avait Zatoichi à l'époque. Cette mode des effets de sang faits par ordinateur, ça faisait partie de cette mouvance de l'avènement du CGI où ça partait dans tous les sens. J'aimerais me dire que j'aurais pu faire le film sans aucun effet numérique parce que je n'aime pas ça, mais malgré tout, j'ai été obligé d'un outil libre. On a tout testé pour essayer d'arriver à faire des faux impacts de balles, et quand je dis tout, c'est tout. Les pétards, ça émettait trop de fumée et ça ne projetait pas le sang. Donc on est passé au système à air comprimé. Dans le cinéma, ça se fait avec des extincteurs reconvertis, sous pression, mais il faut le recharger avec un gros compresseur qu'il faut avoir de l'électricité sur le tournage. J'ai donc opté pour un système manuel pas cher et très peu fiable, les pompes à main. Après plusieurs tests concluants, on était arrivé à mettre en place un système d'impact unique ou double qui envoyait une bonne quantité de sang et réutilisable en plus. Donc voici un petit tutoriel. 1. First thing to remember is to arm that pump before you do anything. Or you're gonna suck up all the blood into the pump. 2. Cut a hole in your enemy's clothes on the front and the behind. He's not gonna need it anymore. 3. Put that tube on your enemy and strap it good. 4. Now my favorite part, before killing your enemy, fill it with his own blood. And if like me, you don't have friends, make him fill it himself. Ha! You can go on for something like 3 or 4 seconds to fill that tube to the maximum, but take it easy. Very important. Before that, we diluted a bit of that blood with water. So now, we got liquid blood. Because those hand pumps, unlike me, don't have a lot of pressure power. Do some tests to find out the right consistency before shooting. 5. Last part. It's time to kill him once and for all. It's hard to master it with the first shot, so remember to have extra close because it's gonna get bloody. Now, with your awesome computer skills, you just need to remove your pumping friend from that shot and that hole in the front. So remember to shoot an empty background before turning off your camera. You could also use a small green screen to remove your friend. On a ensuite combiné cet effet avec des démembrements. Pour les membres, j'ai utilisé des faux membres à mousse à 2€ unités, trouvable sur des sites pour Halloween ou sur eBay. Action! Pour les effets gore, j'ai voulu faire ça 100% live. Je ne connaissais pas de spécialiste d'effets gore dans le coin, donc j'ai tout fait moi-même. Encore une fois, on a essayé avec des pétards, mais le souci, c'est que ça fume et ça fume une étincelle, donc on ne croit pas du tout que c'est un impact de balle. Du coup, je me suis beaucoup renseigné sur comment ils avaient fait l'effet d'explosion de tête dans le scanner. Et je suis tombé sur un vieil article où le responsable des effets spéciaux disait, on a pris un fusil à pompe et on a tiré. Évidemment, j'ai décidé de faire la même chose. Bon, l'effet, il est très cheap, mais c'est exactement ce que je voulais. On avait mis du faux sang et de la cervelle de mouton dans la tête pour faire plus réaliste. Ensuite, on a réitéré l'effet sur le ninja dont Hopkin se fait sauter la tête dans la scène du deal, avec quelques ratés parce qu'on avait utilisé un calibre plus petit et le projectile transperçait la tête sans la faire exploser. Ça n'avait pas assez de résistance. Du coup, souvenez-vous, calibre 12. Pareil avec les mannequins. Avec Basile, on est super fan depuis toujours d'un site français qui s'appelle Nanarland et qui a fait une rubrique consacrée spécialement aux mannequins les plus bombés de l'histoire du cinéma. Le mannequin Buff Le mannequin Hélicoïda Le robot papier d'alu Le John Travolta en goût La chinoise gonflable L'handicapé en carton Évidemment, on a fait exprès de les laisser mal faits, mal articulés pour que ce soit plus ridicule. Encore une fois, c'est sur notre film Half Life qu'on avait découvert l'utilisation des mannequins et ça marchait super bien. Donc on s'est dit « Allez, on recommence ! » Pour le mannequin du ninja explosif, je me suis basé sur la mort du méchant à la fin de Death Wish 4 avec Charles Bronson. À l'époque, on pouvait en voir dans tous les films Commando, Terminator... Ensuite, il y a eu le coup de machette. L'idée m'est venue du film Turbo Kid qui est un film indépendant hommage au post-apo des années 80 que j'adore. Avant de faire leur film, ils avaient fait ce court-métrage sur YouTube où il y avait ce coup de machette. La recette d'un bon effet spéciaux aujourd'hui, c'est le mix parfait entre du live et l'ordinateur. Ce qui m'a marqué, vraiment dans le négatif, ça a été la scène avec le punk, avec les tripes et le cerveau. Là, j'ai failli gerber. C'est vraiment ça, ouais. Pour les tripes qui tombent au pied du punk, là, j'ai dû me salir les mains. J'ai récupéré 25 kilos de tripes de sangliers. Je me suis dit « Pourquoi se faire chier à faire des fosses ? On est à la campagne, on a des poids de chasseurs. On récupère et on tourne. » L'effet gore le plus dur à réaliser, ça a été celui du cochon coupé en deux. Là, on a bien galéré. On a fabriqué un squelette en bois qui pouvait tenir tout seul et supporter du poids. Puis on l'a habillé. Ça pesait vraiment lourd avec la veste en cuir, l'armure, les pneus, le masque qui pesait lourd. Ça tenait vraiment en équilibre. Ça tenait pas bien. Le jour du tournage, il y avait du vent. Du coup, on a mis en place un fil de pêche que Basile devait le tirer derrière au bon moment pour que le cochon parte en arrière pendant que Camille le tonnait et devait quitter le champ quand je disais « action ». Oh, parfait. Ensuite, on l'a fait péter. On a aussi eu droit à des vrais cascadeurs pour les explosions de grenades. Grâce à Anthony et son équipe St-Fury Wolf. D'avoir de plus de cartons possibles. On a mis un matelas par-dessus, on a ficelé tout ça. Bon, après, c'est simple. Et les cartons, ça marche même 7 à 10 mètres, ce qui est arrivé sur déjà des tournages. Le meilleur effet du film, c'est l'écartalement du héros. Action ! Ah non, il y a aussi eu l'hélicoptère. Très très bon l'hélicoptère. Ça tourne. Fumez. Action ! Hey, John ! J'allais oublier ! J'ai un job pour vous ! Go ! Comme je vous l'ai dit plus tôt, absolument aucun son n'a été enregistré sur le tournage du film. Car on n'avait pas l'organisation nécessaire pour faire intervenir des preneurs de son sur chaque tournage, sur chaque prise. Et c'était toujours fait dans l'urgence, il fallait que j'enchaîne les plans très vite. J'ai donc dû refaire tout le son du film jusqu'au moindre mouvement. Puis c'est Alexis Logier, notre son designer, qui a pris le relais et a transformé le film en à peine une semaine de travail. Pour les voix, on a dû absolument tout redoubler en studio. Cécile, Stéphane, Charlotte, Tyra et Annaëlle ont pu garder leur voix d'origine en français. Pour les personnages principaux, John, Hopkins et Kinski, j'ai voulu qu'un doubleur refasse leur voix en français. En France, on a grandi dans la culture du doublage et ça comptait beaucoup pour le film. Par exemple, en France, on n'avait aucune idée à l'époque que Arnold Schwarzenegger avait en fait un accent autrichien dans sa vraie voix. C'est Ganesh 2 et Superflame, deux Youtubers très connus pour leurs imitations qui ont donné leur voix à John avec une voix à la Arnold, Hopkins avec une voix à la Bruce Willis. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi, John. Envoie la bonne. Ils ont buté ton ex-femme. Merde. Fini les pensions. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi, John. Envoie la bonne. Ils ont buté ton ex-femme. Merde. Fini les pensions. Et Kinski avec une voix à la Christopher Lloyd. j'adore les surprises. J'adore les surprises. Hey Hopkins ! Comment va votre bras ? Des surprises. J'adore les surprises. J'adore les surprises. Hey Hopkins ! Comment va votre bras ? Pour la version internationale, nos acteurs ne parlaient pas assez bien l'anglais pour garder leur voix. Nous avons quand même pu garder la voix anglaise de Charlotte, qui était prof d'anglais, de Stéphane dans sa version robotique, et de Tira, qui cachait bien son accent français grâce à l'accent asiatique très prononcé. Les acteurs ont fait leur maximum pour que nous fassions deux prises à chaque fois, une en anglais et une en français, pour à la fin avoir la meilleure synchro labiale possible. En 1998, il y a un colonel qui s'entraînait dans cette grande haute. C'est le futur, il y a le fait, il faut que j'ai. Elle a dit « Do it ». Do it ? C'est pas j'ai dit de merde. J'ai ensuite fait doubler l'intégralité du film en anglais grâce à un super site web réunissant des milliers d'artistes de doublage de voix off, voicebunny.com. J'ai même pas eu à me déplacer, j'envoyais le texte, je choisissais l'acteur, je recevais la voix, parfois même dans la journée. Et les mecs, j'en ai une bonne, je vous la raconte ? Et enfin, pour terminer ce making-off, je vais laisser la parole à Thomas, notre compositeur, pour vous parler de la musique de Commando Ninja. Mes inspirations pour composer la musique, c'est super large aussi. Ça va de Jerry Goldsmith à John Williams, à Michael Kamen, à Alan Silvestri, Paul Herzog, Michael Jeline. C'est une période que j'adore dans la musique de film. Pour moi, les années 70, 80, 90, c'est l'âge d'or de la musique de film. Mes inspirations étaient là, c'était arrivé à retranscrire une musique, comme je disais, de computer que j'admire, sans être ridicule, sans essayer de les compter honteusement, même si c'est compliqué de faire autrement. En fait, d'arriver à faire en sorte que la texture soit la bonne, autant dans le synthétique que dans l'orchestral. Et à l'époque, on utilisait des synthétiseurs pour plein de choses différentes. On les utilisait, par exemple, Jerry Goldsmith comme un instrument à part entière, pour compléter l'orchestre, pour donner des nouvelles textures, des nouvelles sonorités. Ou on pouvait les utiliser aussi, comme des Paul Herzog ou des Michael Jeline, pour composer l'absence d'art d'orchestre, justement. On pensait le fait qu'on n'avait pas les moyens d'avoir un orchestre. Et du coup, le synthé faisait office d'orchestre. Le défi, ça a été ça. Ça a été de faire une composition qui soit réaliste dans son utilisation de l'orchestre. Que ça ne sonne pas synthé moderne, que ça ne sonne pas synthétique de maintenant. Et qu'à côté, toutes les parties synthétiques, ça a une synthétique d'époque. Il n'est pas synthétique hommage, mais voilà, en utilisant des synthés un peu disparus, comme le Fairlight. Comme le Saint-Clavier, ce genre de synthé qui ont des textures très particulières, utilisées énormément dans les années 70-80. Et puis, évidemment, d'écrire une vidéo qui sonne l'année 80, qui sonne Jerry Goldsmith, qui sonne John Williams. Voilà. Voilà, j'espère que ce making-of vous a plu. Le monté m'a permis de me faire une rétrospective et me rendre compte du nombre de personnes qui ont cru à mon projet et m'ont aidé à le mener à bout, souvent de manière bénévole et sur leur temps libre. Je pense que quand des gens sentent que tu crois à ton idée, ils sont prêts à te suivre partout, que ce soit mon équipe ou les participants du Kickstarter. Sans eux, je n'aurais rien pu faire. Donc je les remercie encore d'avoir cru à Commando Ninja et je leur laisse le mot de la fin. Sayonara. Il y a cet état d'esprit. On expérimente et on va jusqu'au bout et on se lâche un peu. C'est du spectacle. Et on oublie des fois que le cinéma, c'est du spectacle. Je ne vois pas avec qui d'autre j'aurais pu faire ça. C'est avec toi. On a beaucoup bavé, mais à la suite de ça, on en sort un très bon souvenir et on se dit que ça peut inspirer les autres. Allez-y, faites-le. Tant que vous y mettez la passion, le reste suivra. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le voir, comment on a vu le faire. J'ai certainement envie de remourir une prochaine fois, encore une fois, dans un film de Benjamin Combe, évidemment. C'était mon premier film, mais franchement, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. C'est quand même bien de jouer dans un film, c'est un genre... C'était une expérience incroyable parce que c'était cool de se dire que je l'ai fait quand j'ai fait mon film d'action, j'ai cette opportunité de ne pas qu'est-ce qu'on ne s'en fait jamais. C'est ça, oui. On était totalement dedans. Et en fait, je voudrais que tous les tournages dans ma vie soient exactement comme ce que j'ai vécu avec Benjamin, c'est-à-dire des émotions fortes, de la réalité, de la passion. On a fait du vrai cinéma. Oui.